très chers amis bonjour une petite idée pour le selfie torah très souvent dans la vie de tous les jours on a envie de faire des choses mais l'envie n'est pas au rendez vous alors il m'est venu à l'esprit une phrase connue des rachamim particulièrement dans le messiah tisharim qui dira le fait de faire des gestes de faire des actions extérieures et bien cela réveille l'envie intérieure il y a peut-être dans cette phrase une solution à cette envie qui nous manque j'ai envie d'aller à la tefila mais je n'arrive pas à conquétiser cette envie qu'est ce que je vais faire je vais commencer par mettre un réveil et ce réveil au début même s'il va me déranger s'il va me fatiguer mais cette cet automatisme que je vais créer chez moi à un certain moment réveillera le fait d'aller tous les jours même si au début on n'a pas cette grande envie et bien le fait d'aller tous les jours à la tefila je trouverai le plaisir de me rendre à la synagogue tôt le matin quelqu'un qui par exemple une dame qui n'arrive pas encore à se couvrir la tête commencer automatiquement le shabbat à s'efforcer de se couvrir la tête et ce commencement ce début cette action extérieure au début va changer la personne jusqu'à faire d'elle et bien l'envie tous les jours de le faire sans cet automatisme la rabbinique jean grèce que du repose son âme raconter une histoire à ce sujet il y avait un brigand qui s'était pris une une certaine attachement si je pourrais dire ainsi envers la fille du roi et après avoir eu cet attachement il ne savait comment l'aborder puisque sa réputation lui faisait tâche il décidait d'aller voir un artisan qui avait ce don de faire des masques qui étaient des plus réels il revêtu ce max ce masque excusez moi et petit à petit jour après jour il se rendait au palais se faisait remarquer et petit à petit son sa réputation arriva au palais jusqu'à cette jeune fille et cette jeune fille commença à le fréquenter et lui petit à petit avait pris des habitudes qui certes étaient étrangères à lui-même puisqu'il était un brigand mais petit à petit il devenu un des plus responsables et un des plus notables de la cour jusqu'à que finalement il demanda la main de la fille du roi or ses amis qui ne l'avaient pas oublié et qui connaissaient ses mœurs jaloux de l'avancement ce qui arrive très souvent quand on voit des gens réussir on a cette kinah on a cette jalousie de dire pourquoi pas moi quand il fait ils ont attendu de le voir au palais pour lui enlever son masque devant tout le monde et là la surprise fut comme raconte la rabbinite que le visage de ce brigand était devenu comme le visage que l'artisan lui avait fait c'est ça qui s'appelle très chers amis l'action extérieure réveille la l'envie intérieure jusqu'à arriver face à kadosh baohu que vous ayez cette envie et que comme le dit le proverbe pitrouli pitrou shal marhat ouvrez moi cette petite ouverture cette petite action pour que moi à mon tour à niiftar pitrou shaloulam je vous ouvrirai les plus grandes portes c'est ce que je vous souhaite en cet après-midi et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie